Bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences Aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo Qui est une vidéo vers la quatrième Donc là ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait de ce type de vidéo Et plus précisément une vidéo sur comment justement découvrir le théorème de Pythagore Donc là nous allons découvrir le théorème de Pythagore par une simple construction de base Et après petit à petit on va se compliquer un peu la vie entre parenthèses Donc là déjà tout simplement nous allons construire un triangle ABC Donc là je te donne la figure à m'a levé avec les bonnes mesures Et donc ce triangle ABC il aura un point B, un point A et un point C Et donc la longueur AB est égale à 3 cm La longueur BC est égale à 4 cm Et la longueur CA est égale à 5 cm Voilà voilà Donc là je vais te mettre la vidéo en pause pour construire ce théorème triangle Sur ce donc correcte ça Alors donc là déjà quand tu construis ce genre de triangle Tu te rends compte qu'il va y avoir un truc particulier Enfin je ne sais pas si tu as vu ce truc particulier si tu as construit ce triangle Mais oui c'est qu'il a l'air d'être rectangle Bon alors là pour l'instant on n'en est pas sûr néanmoins Et même quand j'aurai fini de construire on ne sera pas sûr Mais néanmoins on verra Enfin on va quand même essayer de voir Déjà par une construction Donc là c'est parti mon kiki On va déjà construire ce triangle Donc déjà on construit le côté AB Qui est égale à 3 cm C'est parti mon kiki Voilà voilà Maintenant je prends mon compas Et j'ouvre à une longueur de 4 cm Ok et de centre B Et bien je trace un arc de cercle de rayon 4 cm Ok C'est parti mon kiki Voilà voilà Donc là je trace un arc de cercle de rayon 4 cm J'ouvre mon compas à 5 cm Et donc là pareil je trace un arc de cercle de rayon 5 cm Voilà voilà Et donc là nous venons donc Et bien tout simplement De presque finir la construction de notre triangle Et voilà ce que nous obtenons Avec les deux arcs de cercle et compagnie Voilà Balou Donc là voilà ce qu'on obtient Quand on construit ce triangle On obtient tout simplement Et bien déjà deux arcs de cercle Donc là l'intersection entre ces deux arcs de cercle Définiment point C Et donc là il ne reste plus qu'à relier ce point C A l'intersection Au point B Ok ce point C on le relit au point B Et après on le reliera également au point A Ok Voilà Balou Ce qu'on obtiendrait Et donc on obtient ceci A savoir donc un triangle Qui du moins a l'air d'être rectangle Donc là ce que nous allons faire Pour le vérifier On va utiliser notre équerre Bon normalement Ce n'est pas très autorisé en géométrie Normalement pour vérifier cela On utilise des théorèmes Et des propriétés Mais là vu que nous n'avons pas le choix Et bien on va utiliser notre équerre Puisque nous venons de construire nous même Ok Et donc là ce triangle Du moins quand tu le regardes Il a l'air d'être rectangle Donc là pour l'instant on va admettre Que ce triangle est rectangle Ok Donc on peut coder avec un petit angle droit Maintenant ce que nous allons faire A partir de ce triangle C'est que nous allons construire des carrés Ok Et à partir de chaque côté de notre triangle C'est parti mon kiki Et voilà ce que nous obtiendrons après Voilà donc ce qu'on en tient Quand on trace tout simplement Les carrés A partir donc de chaque côté Alors donc là A partir de ce moment là On peut tout envisager On pourra envisager De regarder au niveau des angles On pourra envisager De regarder au niveau des longueurs On pourra envisager De regarder au niveau du périmètre Des aires Etc Etc Bon tout plein de choses Bon moi personnellement Je vais prendre deux choix Envisager d'abord Qu'on regarde au niveau du périmètre De chaque carré Et après qu'on regarde Au niveau des aires Et après on verra donc Et bien ce qu'on pourra En tirer Comme conclusion De tous De tous ces essais Ok Donc voyons déjà Le périmètre De chaque carré Ok Donc Le périmètre d'un carré C'est pas très compliqué A calculer C'est tout simplement La somme Des côtés Ok Donc la longueur du contour Si tu préfères En gros c'est 4 fois La longueur du côté Ok Donc la longueur du côté Est de 3 cm Du coup on fait 3 fois 4 Ça nous donne 12 cm Après donc Nous avons Le périmètre De notre carré Qui fait 5 cm De côté Du coup Et bien On fait 5 fois 4 Ce qui donne 20 cm Après donc Et nous avons Ce carré là Pour obtenir Son périmètre Il faut donc Connaître La longueur de son côté Ça fait 3 fois 4 12 cm Et donc là Du coup Ça fait pas 12 cm Mais 16 cm Puisque 4 fois 4 16 Puisque ce côté là En fait Est plus grand Que ce côté là Voilà Donc là Nous avons Les périmètres De chaque carré Donc là Concrètement Qu'est-ce qu'on peut En déduire Pour l'instant Et bien Pas grand chose En fait Nus à part Que le résultat Soit tombé Sur des nombres Paires Bon maintenant Essayons de voir Un truc sur les R Ok Donc on fait L'R de chaque carré C'est parti Et après Et après On verra Celui qui est Le plus rentable Et celui qui nous permet Justement De voir Les choses Ok Enfin De voir Une conjoncture Se naître Se naître Ok Bon alors Donc là Nous avons Ce carré là Ce carré là Mesure 4 cm De côté Du coup Et bien Son R C'est égal A 4 C'est égal Tout simplement Au côté Multiplié par lui-même C'est à dire 4 fois 4 16 cm Carré Après Pour l'R de ce carré C'est 5 fois 5 Ce qui donne 25 cm Carré Et pour l'R de ce carré là C'est la même chose C'est tout simplement 3 fois 3 Ce qui donne 9 cm Carré Bon là Concrètement On peut en déduire Quand même Quelque chose Du moins Intéressant Ou pas Donc là On voit 16 cm Carré On voit 9 cm Carré Et on voit 25 cm Carré Bon Tu pourrais pas en déduire Quelque chose Que 16 plus 9 Ca fait 25 Et là On a 25 cm Carré Donc on pourrait peut-être En déduire quelque chose Que dans un triangle rectangle Ok Et bien Tout simplement Il semblerait Que le plus grand côté Au carré Est égal A la somme Des carrés Des deux autres côtés Allons-y donc Pour noter Déjà D'une part La conjoncture Et après On notera peut-être Une égalité Si on peut Ok Du coup Qu'on peut en déduire Voilà Donc la conjoncture Est la suivante Il semble que Dans un triangle rectangle La longueur Du plus grand côté Au carré Est égale A la somme Des carrés De deux autres côtés Donc là Concrètement A partir de ça On peut en déduire D'égalité Tout simplement Une égalité Et à partir De cette conjoncture Bien évidemment Que pour ce cas là Ok Donc allons-y donc Pour en déduire L'égalité Donc là En nous servant La figure Du coup On peut en déduire Que le côté A c au carré Est égal A A b au carré Plus b c au carré Ok Donc du coup Et bien il faudra mettre Il semble Que dans un triangle Rectangle En b Et bien On est l'égalité Souvent A c au carré Qui est égal A b au carré Plus b c au carré Allons-y donc Pour noter Cette deuxième conjoncture Qui peut d'ailleurs Aller avec la suite Également Voilà voilà Donc là Nous avons écrit Une deuxième conjoncture Du coup Qui est issue De la première conjoncture C'est tout simplement Qu'il semble Que dans un troisième rectangle En b On est A c au carré Qui est égal A b au carré Plus b c au carré Voilà voilà Donc ce qu'on pouvait En déduire A partir de tout ça Ok Bon maintenant Il ne reste plus Qu'à voir Si c'est vrai Dans la réalité Voilà Donc Voyons donc Ce que nous dit Le théorème de Pythagore Donc Pythagore Dans la réalité Et bien du coup Il nous dit également Que dans un triangle rectangle Si pardon Un triangle A b c Et rectangle a Du coup On a le plus grand côté Qui s'appelle L'hypoténuse b c Qui est égal B c au carré Bien évidemment Qui est égal A b au carré Plus ac au carré Ok Et donc le plus grand côté D'un triangle rectangle Et bien s'appelle L'hypoténuse En gros Et bien c'est le côté Opposé à l'angle droit Donc voilà Bon là on va s'arrêter Là pour cette vidéo Alors si tu as bien aimé Cette vidéo Tu peux liker Commenter Et surtout Abonne-toi Pour ne vraiment que d'été Futur vidéo C'est parti Bon là ! Bon là ! Bon là ! Bon là ! Sous-titrage FR ?